Bonsoir Paris ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet particulièrement narcissique mais qui me tient spécifiquement à coeur et qui semble en intéresser plus d'un. Cette vidéo constitue également l'opportunité pour moi de fournir certaines explications nécessaires au monde qui m'entoure. Et ce, dans le but de préserver une vie sociale saine et adaptée pour ma propre personne. Aujourd'hui je vais donc vous parler de... Ma vie capillaire ! Alors soyons clairs dès le départ, le but de cette vidéo n'est pas d'excuser, il ne le sera jamais. Je comprends qu'on puisse entretenir une certaine hostilité envers un semblable dans la rue qui malgré toi va t'imposer... Ça, 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 ça et... Ça... Exotique, n'est-ce pas ? Ah c'est sûr que moi on s'ennuie pas ! On voit du pays, ça c'est clair ! Donc aujourd'hui pour moi l'objectif ça va surtout être d'expliquer plutôt que d'excuser. Je vais m'atteler à vous prouver que ce que j'impose à vos yeux n'est ni le symptôme de ma vie qui se mette, ni ce qu'il finit. Ni le signe d'un je m'en foutisse, mais gu, ni le symptôme d'une tare psychiatrique quelconque. Et je dirais même que pour moi, l'objectif suprême, ça serait que vous ayez pitié de moi et que vous organisiez une sorte de collecte de dons qui m'aiderait à lutter contre ce fléau que j'ai sur la tête depuis maintenant près de 20 ans ! Mais c'est pas qui chercherait à se victimiser, le type ? Mais butez-le ! Bon, alors déjà, première chose à savoir, c'est que ces petits cons, ils ont déjà eu raison de mon expression verbale et langagière puisque maintenant, pour moi, le verbe se coiffer n'existe plus. Non ! À la place, j'emploie le verbe dompter ! Et ouais, je ne me coiffe pas, je dompte mes cheveux. Un jour, je serai le meilleur dresseur. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il soit animé d'une certaine volonté quelque peu anarchique. Armageddon. Tu fais ce que tu veux avec tes poils, mais moi, je fais ce que je peux avec mes cheveux. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du mythe de la horde primitive dont parlait Sigmund Freud. En gros, je reprends le truc pour faire simple. Freud imagine que, à la base de l'humanité, il y avait une sorte de horde primitive dans laquelle un mâle alpha prenait le pouvoir en écrasant les autres. Chez moi, chaque shampoing remet les choses à plat. Et tu sais jamais qui c'est qui reprendra le dessus après. Mais ouais, mec, j'ai la genèse de la psychanalyse sur mon crâne. Exemple typique. Regardez ça, sérieux. Non mais qui a cette coupe, hein ? On dirait qu'il y a un rouleau compresseur qui est passé de ce côté et qu'ici, je me suis mis des bigoudis. Franchement, on dirait la frontière Mexico-américaine. Même à Berlin, avant la chute du mur, ils avaient pas fait mieux. Donc j'ai beau avoir mis 3 tonnes de lac, c'est moi, les piques à ce couille. Alors on pourrait croire que c'est du travail pour arriver à tel résultat. On pourrait croire qu'il y a une recherche capillaire, voire artistique. Sauf que non, c'est juste mes cheveux au sortir de la douche. Et ça, c'est une des coupes que ça peut faire quand je sors. Mais il y en a plein d'autres, on est comme ça, plein ! Attends, 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 attends. Non, non, je dis des conneries. J'ai déjà essayé de les coiffer, hein. Au sortir de la douche, j'ai pris le sèche-cheveux et je l'ai foutu comme ça, là. Donc il y a quand même un effort esthétique et technique ! Et au final, tu vois le résultat ! On dirait Jean-Pierre Goulard. Tu sais le dentiste dans Les Visiteurs ? Monsieur Goulard ! Oui, c'est ça, bonjour. Béin ! Patauge dans la cuvette des chiottes. C'est un c***** ! Il y a vraiment de quoi désespérer ! Je dirais même que... Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Ha 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 ! Vous aviez sans doute remarqué que c'était la même chose avec mes sourcils. Alors, je sais pas si vous connaissez cette créature mythologique assez popularisée par le cinéma et les jeux vidéo. Personnage qui s'appelle Méduse, qui a des serpents en guise de cheveux et qui a le pouvoir de transformer les gens en pierre d'un simple regard. Ok. Ben moi, je suis convaincu que je suis son descendant ! What ? Non seulement à cause du caractère imprévisible et sauvage de ce que j'ai sur la tronche, mais aussi parce que quand je descends dans la rue, il se passe toujours la même chose ! Ah ! Quelle belle journée ! Bonjour ! Ok, bon, j'avoue, la filiation avec la créature mythologique est peut-être un peu tirée par les cheveux. Mais bon, ça se rapproche quand même pas mal de ce que je vis au quotidien. Alors, tu t'imagines bien que ma vie sociale est professionnelle et pas toujours ultra simple ! Alors, paradoxalement, on m'a souvent dit que j'avais de beaux cheveux. Ah, c'est sûr qu'ils marquent les esprits ! Après, c'est comme les gosses, hein ! Ils sont mignons quand tu les vois une fois par mois ! Mais vivre avec ! Même les coiffeurs me vantent la qualité de ma capillarité ! Sauf que, eux, ils ont sans doute les clés techniques et cosmétiques pour les dompter ! Les dompter ! Les dompter ! Mais moi, j'ai autre chose à foutre que d'investir en bourse chez Franck Prevot ! Bonjour ! Alors que j'ai déjà essayé beaucoup de choses ! Après shampoing, masque, sèche-cheveux, peigne, laque, brosse, gel, cire, fer à lisser, jaune d'œuf, lance-flamme, sperme de baleine... Rien ! Rien ! Mais c'est vrai ! Il y a quelques années, j'avais vu un reportage qui présentait les fourmis légionnaires comme les animaux les plus dangereux de la planète et comme la race qui dominerait un jour le monde et même les êtres humains ! Alors je m'adresse aux journalistes qui ont créé ce reportage ! Les gars, je crois qu'il va falloir refaire vos calculs ! Alors, si toi aussi t'as les cheveux rebelles, n'hésite pas à me faire part de ta vie capillaire dans les commentaires ! Et comme d'hab, pouce bleu si t'as kiffé, pouce rouge si t'as pas kiffé et tu peux expliquer pourquoi t'as pas kiffé ! Bien sûr, à partir du moment où cela reste constructif et intelligent ! Et puis si t'as aimé, tu peux aussi dire pourquoi t'as aimé, ça me ferait plaisir ! Ah oui ! Et j'ai trouvé une solution un petit peu plus fiable pour Facebook et pour éviter que ça bug, quand tu cliques sur le lien dans la description, tu peux tout simplement aller sur la page de ma chaîne YouTube et tu verras, juste sur la bannière, il y a un petit bouton Facebook avec marqué « Suis-moi ». Tu cliques dessus et t'es sûr d'arriver jusqu'à ma page ! Attends, j'ai toujours pas fini ! Et le plus important, si tu veux éviter de rater mes prochaines vidéos, alors... Abonne-toi ! ... ... ... ...